Salut à tous, on rentre à l'instant de Disneyland Paris, on était donc avant-hier à Disneyland Paris et là ça fait une heure, ou un peu plus, ça fait deux heures qu'on est rentré et donc je fais cette vidéo avant de vous publier les vlogs donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Alors, je voulais faire cette petite vidéo avant d'attaquer les vlogs parce qu'il me semble que c'est important de sensibiliser certains d'entre vous sur les conditions sanitaires du moment à Disneyland Paris et surtout pour vous rassurer ou pas en tout cas, j'avais besoin de vous parler et de vous dire ce que nous, on a pensé, ce que nous, on a ressenti comment on a vécu ce séjour particulier à Disneyland Paris qui a été court, oui, mais c'était le premier séjour depuis le déconfinement et c'était la première fois qu'on retournait là-bas avec les nouvelles conditions sanitaires que vous connaissez, masques, distanciation, voilà donc on en rentre là et je voulais faire cette vidéo parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir là pour le week-end du 15 août peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui vont partir un peu plus tard mais je ne voulais pas publier les vlogs cette vidéo serait sortie trop tard donc je voulais la sortir le plus tôt possible pour vous dire ce qu'on a pensé pour vous rassurer parce que, en règle générale, c'est plutôt rassurant mais vous sensibilisez encore parce que le virus circule le virus circule encore beaucoup il y a quand même Paris et Marseille qui viennent de passer en zone rouge en zone active de circulation du Covid-19 voilà, bon, je n'ai pas trop écouté les infos mais voilà, s'ils se remettent à refermer les restos les... ça va faire mal ça va faire mal donc là, je voulais vous parler donc de Disneyland Paris, ce qu'on en a pensé déjà on est parti avec beaucoup d'a priori beaucoup de crainte je vous avoue que moi je suis parti là-bas pas très serein cette fois-ci c'était étrange et puis finalement une fois arrivé sur place on oublie tout ça j'avais peur aussi que la magie ne soit plus là parce qu'il y a beaucoup de contraintes les masques des rencontres aux personnages qui sont éloignés des restaurants qui sont fermés beaucoup de règles à respecter dans les files d'attente dans les attractions voilà, j'avais peur que la magie ait quand même disparu en fait, non non, la magie est bien là on en a eu plein les yeux on a eu des étoiles plein les yeux pendant tout le séjour on s'est vraiment régalé et en fait Disneyland Paris a géré ça et gère ça mais parfaitement bien parfaitement bien vraiment les casse-members sont au top ils ont été très bien formés ils ont eu des bonnes informations et il n'y a pas de il n'y a pas de stress il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiance anxiogène sur le virus sur tout ça attention en fait non c'est bien géré tout simplement c'est vraiment très très bien géré j'ai commencé par le port du masque moi c'est ce qui m'a dérangé le plus parce qu'il fait un peu chaud et que c'est assez compliqué à supporter par moment le matin ça va en fin de journée ça va en plein milieu d'après-midi quand le soleil tape voilà il fait chaud mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix il faut garder le masque vous gardez le masque et bien sur le nez vous mettez bien votre masque sur le nez et sur votre bouche voilà tout le monde vous faites une photo vous faites un selfie vous gardez le masque j'en ai vu honnêtement deux j'ai vu deux personnes qui ont enlevé le masque et qui ont pris une photo devant le château alors oui oui il n'y avait personne autour à moins de 5 mètres il n'y avait personne autour peut-être mais sauf que la règle c'est masque obligatoire c'est tout et c'est pas discutable en fait donc gardez bien votre masque et à part ces deux personnes là je voilà je les ai vues c'est tout personne à rien dit voilà c'est pas mon rôle j'ai remarqué c'est tout mais après je vous assure que j'ai vu une majorité une grande majorité de personnes avec des masques tout le monde avait des masques et et c'est bien quoi c'est bien parce mais de toute façon on est tous on est tous dans la même galère entre guillemets donc voilà c'est pénible mais c'est comme ça voilà c'est comme ça et pour moi c'est respecté donc donc c'est bien c'est bien ensuite il y a la distanciation donc au niveau des files d'attente ben c'est pas compliqué quoi il y a des patchs il ne faut pas marcher sur les patchs voilà certains ne comprennent pas il y a marqué en anglais ne pas marcher sur le patch et en français il y a marqué zone de sécurité à respecter je crois donc il ne faut pas marcher sur les patchs le patch doit être entre les différents groupes mais c'est plus ou moins respecté voilà certaines personnes ne comprennent pas ils se mettent sur le patch bon on leur explique ou alors on se recule nous on fait on se distance un peu c'est le seul truc mais en règle générale c'est respecté et c'est surtout bien c'est bien organisé encore une fois dans toutes les files d'attente il y a les patchs devant tous les restaurants il y a des patchs à l'extérieur si jamais il doit y avoir une file pour entrer dans les boutiques pareil dans les toilettes aussi partout partout où il peut y avoir de l'attente il y a il y a ces patchs quand on y est allé ils commençaient à préparer le spectacle qui commence aujourd'hui du roi lion et les rythmes de la terre ils ont mis des patchs partout dehors pour préparer les files d'attente donc encore une fois c'est très bien bravo à Disneyland Paris et bravo à tous les cast members qui ont collé ces patchs parce que je vous promets qu'il y en a partout et qu'il y en a un sacré nombre donc ils ont quand même été tous posés à la main faut pas l'oublier non plus faut pas oublier qu'il y a des personnes qui travaillent derrière pour tout ça et c'est très bien il y a des palissades en plexi j'avais peur d'étouffer aussi là dedans en fait non et c'est très bien c'est très rassurant parce qu'on a nos masques on est loin des personnes qui sont devant et derrière nous et quand vous êtes dans les serpentins les personnes qui a en face et enfin qui a de part et d'autre de la file d'attente vous êtes séparés par le plexi donc il n'y a vraiment aucun contact possible il n'y a aucun contact possible et après si contact il y a avec les mains normalement vous avez vos masques donc vous ne touchez pas la bouche ni rien mais il y a du manugel partout il y a du gel électroalcoolique partout dans toutes les boutiques il y en a 2-3 dans les attractions à l'entrée d'attraction à la sortie on ne peut rien dire c'est super bien organisé le parc est prêt pour ça donc il faut juste respecter et moi j'ai été très surpris et très étonné agréablement surpris parce que c'est bien fait et ça passe et ça passe ça coule en fait ça coule et ok il faut faire ça on fait ça on ne se pose pas la question et ça devient presque naturel mais ce n'est pas dérangeant ça n'enlève pas la magie on a fait un tour sur le Molly Brown là il y avait des carrés et chaque groupe patientait dans son carré voilà on a fait aussi Phantom Manor pareil il y a du scotch il y a des marquages au sol avec des carrés avec des zones où on doit se mettre et dans la stretch room dans l'ascenseur pareil on doit se mettre sur ces zones qu'est-ce qu'il y a sur les zones fumeurs pareil il y a des ronds verts où vous pouvez vous mettre et il y a des croix rouges où là il ne faut qu'il y ait personne pour que les gens qui fument ne soient pas les uns sur les autres donc ils ont passé à tout même à ça donc moi je trouve ça très bien après il faut respecter le fait aussi dans les boutiques ça c'est pas évident parce qu'on a des salmanis mais quand vous faites des boutiques évitez de toucher tous les articles c'est juste ça de ne pas mettre vos doigts partout nous on a acheté certaines choses on va tout laver on va tout désinfecter parce qu'on ne sait pas si ça a été touché ou pas mais voilà juste ça et après après non rien de plus ça n'enlève rien à la magie et en ce qui concerne les rencontres personnages on en a fait trois on n'en a pas fait beaucoup mais c'est top alors c'est top parce qu'il n'y a personne je vous promets on a fait Donald il y avait deux personnes devant nous il y avait Daisy pareil et vu que on ne peut pas se toucher on ne peut pas ça va plus vite donc on attend moins on attend moins longtemps et on a fait Dingo et Max aussi qu'on a croisé devant le Plaza Garden et pareil on n'a pas beaucoup attendu en fait et l'interaction avec les personnages elle est super elle est chouette elle est chouette parce qu'ils ne sont pas si loin que ça finalement on leur parle ils essaient de nous répondre il y a quand même une interaction avec les personnages qui est chouette qui est la même la seule différence c'est que vous ne pouvez pas le toucher vous ne pouvez pas faire de photos avec eux mais vous pouvez faire un selfie honnêtement on n'a pas fait vraiment de selfie moi j'ai fait surtout des photos et je les ai filmées mais c'est bien moi je trouve ça bien et puis honnêtement ça fait vivre le parc il y a aussi Capitaine Crochet et Mouche à Adventureland avec Jack Sparrow au dessus de son restaurant le Capitaine Jack Aurore et le Prince Charmant qui sont sur le château dans la cour du château donc voilà il y en a un peu partout et vous avez dû les voir déjà sur Youtube ou sur Instagram je ne vous apprends rien mais c'est vrai que ça fait vivre le parc et la magie je le répète je le dis et je le répète est toujours là donc voilà pour cette petite vidéo rassurante j'espère si vous avez prévu d'aller à Disneyland Paris honnêtement allez-y 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 je ne peux rien vous dire de plus je ne peux pas vous dire n'y allez pas attention danger non si vous y allez que vous respectez tout il n'y a aucun risque il n'y a aucune crainte à avoir franchement nous on s'est régalé il me tarde déjà d'y retourner on y retournera courant octobre je crois pour voir la saison d'Halloween si on a encore les masques tout ça on les mettra il fera moins chaud en plus donc il n'y aura plus aucun problème et puis et puis voilà vraiment vraiment c'est chouette et encore une fois bravo à Disneyland Paris et bravo aux cast members pour tout le travail et toute la mise en place qui a été faite et qui est extraordinaire voilà je vais clôturer cette vidéo ici juste vous dire que la semaine prochaine il y aura le premier vlog la semaine d'après le deuxième vlog et ensuite il y aura un haul que je n'ai pas encore tourné je n'ai pas encore dévalé les valises mais il devrait être sympa il y a de la pop il y a des pins il y a des peluches il y a des achats pour Victoria mais il n'y a que des habits donc je vous les montrerai et il y a une gym short oui je l'avais oublié celle là mais non non il ne faut surtout pas l'oublier il y a une magnifique gym short c'est une de mes préférées bref je vous laisse là et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo n'oubliez pas surtout de vous abonner d'activer la petite cloche pour ne pas louper les nouvelles sorties de vidéos tous les samedis à 9h et de liker la vidéo évidemment je vous dis à samedi prochain bye bye